Femmes, dans le monde effréné d'aujourd'hui, commander des repas préparés à l'avance pour être livré ou à emporter est devenu de plus en plus pratique. Avec seulement quelques clics sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez faire livrer vos plats préférés de vos restaurants préférés directement à votre porte. Bien que cela puisse sembler être un rêve devenu réalité pour certains, cela peut également voir des conséquences négatives, comme nous pouvons le voir dans l'histoire d'Alex Oliver Rolf. Alex, une femme de 27 ans originaire de Grande-Bretagne, se retrouvait à commander des repas dans diverses chaînes de restauration rapides plusieurs fois par semaine. Elle appréciait la commodité de pouvoir avoir McDonald's, KFC, de la nourriture chinoise et de la pizza domino tout au cours d'une semaine. Cependant, cette habitude a créé un cycle vicieux qui a conduit à une prise de poids rapide. Au moment où Alex a réalisé la gravité de la situation, elle pesait plus de 130 kg. Interrogée sur ses habitudes alimentaires, Alex a révélé qu'elle commandait suffisamment de nourriture pour deux personnes, y compris des accompagnements et des desserts. Parfois, elle commandait même une grande pizza avec des ailes de poulet et des cookies, deux fois par semaine. Les tailles de portions étaient également un défi pour elle, car elle avait du mal avec cela depuis qu'elle était jeune. Malgré le fait que sa mère soit une chef qui cuisinait des aliments sains, les portions étaient toujours assez grandes, et Alex pense que cela a peut-être contribué à sa prise de poids. En conséquence de cette habitude, Alex a dû faire, face à plusieurs inconvénients, tant physiques que financiers. Monter les escaliers est devenu un combat quotidien pour elle, et, elle se sentait mal à l'aise dans sa propre peau. Financièrement, elle estime avoir dépensé entre 11 et 35 euros par livraison, six fois, par semaine, en plus des 120 euros dépensés pour les courses traditionnelles. Il est clair que bien que la commande de repas préparée à l'avance puisse être une option pratique, il est important d'être conscient des conséquences potentielles qui y sont associées. En apportant de petits changements, comme réduire les tailles de portions ou cuisiner plus souvent, à la maison, nous pouvons éviter de tomber dans le même cycle qu'Alex. Alex Oliwell-Rolfe s'est tourné vers son médecin pour prendre, en main sa vie et son alimentation. Malgré les régimes et le sport, elle a opté, pour une solution radicale, la chirurgie. Après son opération en septembre 2020 qui a réduit son estomac de, 80%, elle passe d'une taille 54 à une taille 42. Cela l'a encouragée à adopter des habitudes alimentaires plus saines, en abandonnant les commandes et les plats, emportés pour des aliments sains, qui lui permettent également de résoudre son syndrome des ovaires polykystiques. Elle a pu commencer un traitement de fertilité avec, sa partenaire en vue de fonder une famille. Elle confie que ses amis et sa famille doutaient qu'elle se fasse opérer mais maintenant, ils sont tous très, heureux pour elle et disent que cela a fait une énorme différence pour sa confiance en elle. Et de conclure, c'est honnêtement la, meilleure chose que j'ai jamais faite.